Musique Professeur Léopold Nyabé-Otchunk, bonjour. Bonjour M. Richard Macron. C'est avec plaisir que nous vous accueillons à Wafrika TV pour un échange à la faveur de la publication aux éditions Larmatang Cameroun de votre dernier ouvrage, un ouvrage sur votre direction intitulé La sécurité, approche juridique. Le plaisir est partagé. C'est avec beaucoup d'honneur et de bonheur que j'espère pouvoir apporter quelques éléments de réponse qui vont permettre au public de faire le bon choix. Professeur, vous, j'aime à le dire, vous êtes l'un des plus brillants de ma génération et vous vous attaquez toujours à des questions très osées. Je me souviens, il y a quelques années, à la faveur d'un colloque, vous étiez déjà, il y a huit ans, intéressé à l'analyse de la doctrine camerounaise en matière de droite internationale. Je me souviens à cette époque-là que déjà l'auditoire avait été suppris par l'audace du jeune chercheur que vous étiez. Aujourd'hui, vous dirigez un ouvrage qui porte sur la sécurité. Pourquoi envisager une réflexion sur la sécurité, une approche juridique de la sécurité ? C'est parce qu'il y avait un manque en la matière que vous avez décelé ? Pourquoi envisager une réflexion sur la sécurité en passant par une approche juridique ? Cher docteur et chers collègues, c'est que si je m'en tiens à la doctrine parcourue, c'est que les réflexions sur les questions de sécurité ne sont pas très présentes dans le champ du discours scientifique francophone. Pourtant, ce sont des thématiques qui sont bien développées par la doctrine anglo-saxonne. Nous avons donc pensé qu'il fallait faire quelque chose dans cette direction. C'est la première raison qui nous a poussés à étudier la question de la sécurité sous le prisme du droit. Deuxième élément aussi, c'est que lorsqu'on parle généralement de sécurité, on voit toujours la sécurité déjà sous une dynamique très affinée au niveau du droit. On parle généralement de la sécurité juridique. Nous nous sommes donc rendu compte qu'aucune étude n'avait encore été menée en étudiant justement la sécurité par rapport aux grandes branches du droit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait donc cloisonner les tuiles en voyant la sécurité en droit public et la sécurité en droit interne. Et par la suite, maintenant, nous sommes aussi passés par des membrements que nous connaissons pour pouvoir donner la possibilité à chacun, dans son espace de réflexion précis, de pouvoir livrer son sentiment en ce qui concerne la sécurité et l'organisation a aussi permis qu'on puisse respecter, si on peut le dire ainsi, la construction pyramidale. Voilà pourquoi on a commencé par la sécurité en droit interne et fatalement par le droit constitutionnel. Et en droit interne, on a aussi vu la sécurité en droit administratif et en droit international. On a donc étudié la question de la sécurité. Lorsque nous sommes partis en droit privé, nous avons adopté la même dynamique. Ce qui fait donc qu'au final, nous avons donné la possibilité à 22 collègues de pouvoir s'exprimer sur la question de sécurité. Il y a une motivation supplémentaire qui, justement, m'a poussé à commencer cette réflexion. Cette motivation supplémentaire, elle est consubstantielle même à mon propre parcours. Vous avez dit, je suis professeur, je suis maître de conférences. Je suis maître de conférences par travaux. Et les maîtres de conférences par travaux, ce sont ceux-là qui fournissent des efforts considérables en termes, justement, de publication pour pouvoir accéder au magistère. Et pour accéder au magistère, lorsque vous n'avez pas vos propres supports, vous êtes donc obligé de proposer vos articles un peu partout, en espérant qu'il puisse, ces articles, retenir l'attention d'un comité de rédaction d'un comité scientifique, ce qui n'est toujours pas la chose la plus partagée. Alors, tous ces efforts et les échecs que j'ai eus m'ont donc poussé à penser qu'il fallait aider les jeunes. Voilà pourquoi, en plus, les professeurs titulaires qui ont contribué, nous avons échangé le cours, mais surtout les assistants. Et on a fait un grand travail avec cela. Au lieu de rejeter leurs propositions comme on faisait avec nous, nous leur avons dit plutôt ce qu'il fallait faire pour que ça puisse être des contributions scientifiques. Donc, au-delà de l'approche juridique de la sécurité, il y a donc une motivation assez personnelle de la question de sécurité. On a voulu, justement, que nos jeunes collègues puissent entrer dans le monde scientifique en toute sécurité. Merci beaucoup, professeur. La question qui me vient directement à l'esprit, après cette catégorisation fonctionnelle qui est propre à notre discipline entre le droit public et le droit privé, on est là donc dans une logique de diversité. Est-ce qu'au-delà de cette diversité, il peut se construire une unité autour du concept de sécurité ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver des passerelles, des liens entre la sécurité en droit public et la sécurité en droit privé ? Fatalement. Fatalement, parce que si nous partons, donc, justement, de l'idée, une idée qui est chère à Auguste Comte, à savoir la connaissance est une, une idée qui est aussi chère au professeur Pougoué, qui n'a jamais été très à l'aise, justement, avec les cloisonnements en droit, parce que le droit est un, fatalement, on va se rendre compte qu'il y a des passerelles entre l'étude de sécurité en droit public et les études de sécurité en droit privé. Et il n'est même pas possible qu'un privatiste puisse parler de sécurité sans faire appel à des éléments de droit public. Il n'est même pas possible aussi qu'un publiciste puisse évoquer les questions de sécurité sans faire appel à des éléments de droit privé. Si je prends mon cas, parce que j'ai aussi une modeste contribution dans cet ouvrage collectif, si je prends mon cas avec la contribution intitulée « Les doctrines de la sécurité dans le temps », on va se rendre compte qu'on va partir de la sécurité nationale, on va traverser la sécurité internationale, et on va arriver à la sécurité humaine. Et lorsqu'on parle de la sécurité humaine, c'est même celle-là qui est la sécurité globale. Et à ce moment, ce n'est plus seulement le droit public qui va être convoqué, même le droit privé va être convoqué pour pouvoir justement garantir, ne serait-ce que les questions de sécurité en termes de propriété foncière, en termes de propriété de biens. Voilà donc pourquoi je pense qu'il existe des passerelles entre les études de sécurité sous le prisme du droit public et les études de sécurité sous le prisme du droit privé. Mais l'idée, c'est que nous avons voulu tout simplement que chacun puisse se sentir par rapport à sa propre identité. C'est la raison pour laquelle on a préféré cet agencement, qui peut sembler paresseux, mais qui est le plus cohérent et le plus logique, parce que ça permet aux uns et aux autres de pouvoir comprendre. C'est ce qui veut dire que même celui qui veut parcourir l'ouvrage, il peut rapidement déjà savoir où il va. Quand on lit, on sent bien qu'il y a d'autres notions qui sont liées à la question de la sécurité. Si on vous dit sécurité et ordre public, qu'est-ce que ça vous inspire, professeur ? Si on parle de sécurité et ordre public, on peut voir déjà cela comme deux éléments qui peuvent et qui vont même au départ être vus sous l'antagonisme, sur l'antinomie. Mais à y voir de très près, on pourra comprendre que la sécurité et l'ordre public peuvent aussi se percevoir comme des éléments conciliants. Il est clair que l'ordre public étant un concept flou, l'ordre public étant un standard juridique, à partir de l'ordre public, beaucoup de situations vont être mal perçues et mal même gérées par le droit. L'ordre public pourrait être considéré comme le fausse soyeur des libertés, mais l'ordre public fatalement, à un certain moment, va plutôt être considéré comme le protecteur des libertés. Et ce raisonnement peut donc aussi être fait lorsqu'on veut associer la sécurité à l'ordre public. Parce que si on prend la sécurité telle que beaucoup de gens perçoivent, c'est-à-dire dans une logique purement stratégiste, vous voyez immédiatement qu'on aura déjà un lien avec la question de l'ordre public. Mais si on prend la sécurité plutôt dans sa dimension globale, on va se rendre compte que la sécurité, c'est plutôt même le vecteur de la vie. On ne peut rien faire sans sécurité, d'où l'idée d'étudier d'avoir la sécurité déjà en passant par les concepts juridiques. Et vous savez très bien que les concepts juridiques, ce sont justement les moteurs de la légalité, ce sont les moteurs de la régulation. Et lorsqu'on passe donc par les moteurs de la régulation et en inverse, en laissant de côté les phénomènes de pouvoir, ça devient plus intéressant. Pour ça, vous dites, dans la quatrième couverture de nos jours, la sécurité est un concept global qui se polarise entre solidité et fluidité. La dimension solide se rapporte à la sûreté, alors que la dimension fluide la configure dans l'espace et dans le temps, selon les menaces à endiguer. La Covid-19 qui a plié les Chines à presque tous les États, grands ou petits, démocratiques ou autoritaires, développer ou se développer, nous l'enseigne à suffisance. – Justement, sur la question de la Covid-19, j'étais justement en train de m'imaginer la question de la sécurité en lien avec cette grande pandémie. Comment est-ce que cette réflexion peut être utile à ceux qui élaborent les politiques publiques en matière de santé ? – Cette réflexion peut être utile à ceux qui élaborent les politiques publiques en matière de santé, parce que justement, lorsqu'on veut étudier un concept comme celui de la sécurité, il faut le prendre dans une approche globale. Si on le prend dans une approche globale, ça permet donc de voir son espace solide, ça permet aussi de voir son espace fluide, c'est-à-dire la dilution. Et au niveau de l'espace fluide, on va donc pouvoir retrouver les questions de santé. Et la sécurité sanitaire, c'est un élément important. La pandémie Covid-19 nous permet justement de comprendre que le droit en lui-même a encore des espaces non conquis. Et une pandémie comme celle-là a permis à tout le monde, à tous les juristes, si on peut le dire ainsi, à ceux qui s'intéressent aux questions de droit, de comprendre qu'il y avait encore beaucoup, mais bien alors beaucoup d'éléments avec une ténue indécise. Si on prend seulement le juge administratif français, il n'a pas pu toujours trouver les bonnes solutions en matière justement de gestion de la crise. Parce qu'on ne le voit ou pas, c'est vrai qu'un État, comme le disait Leibniz, a pour mission principale d'assurer la sûreté, on ne parlait pas de sécurité à ce moment, la sûreté en 1705, d'assurer la sûreté de justement ses citoyens. Mais alors, si on parle aussi de l'idée de liberté, est-ce que l'État va assurer la sécurité de ses citoyens sans le consentement de ses citoyens ? Parce que lorsqu'on prend une situation comme celle du confinement, qu'on le veuille ou pas, ce sont des grosses restrictions. Et avec les résultats qu'on connaît, voilà pourquoi dans certains États comme aux États-Unis, il y a eu beaucoup et alors beaucoup de remous, même en Hollande. Parce que qu'on le veuille ou pas, certains pensent qu'il y a d'autres approches de politique publique moins drastiques que d'embarquer toute une population presque vers l'inconnue et arriver au même résultat. Ou après confinement, déconfinement, reconfinement, vaccins, non-vaccins, la situation n'a pas changé. Ce qui veut dire que, justement, avec la pandémie, COVID-19, ça a permis aux uns et aux autres de comprendre que les questions de sécurité ne pouvaient justement pas être maîtrisées et ne pouvaient pas être vues comme des situations banales. C'est vrai qu'il y avait déjà eu la première à l'être en ce qui concerne les États développés avec le 11 septembre 2001. Parce que, justement, les uns et les autres s'étaient rendus compte que tout pouvait devenir un élément, tout pouvait devenir une arme. Même seulement un avion bourré de carburant pouvait devenir une très grande arme et qui pouvait traverser toutes les défenses antimissiles. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je voudrais lire un extrait de la préface du professeur Spineur Yawaga qui est votre doyen, un maître incontesté de notre université. Il dit ceci. Décliner à toutes les échelles le concept de sécurité a d'abord contribué – c'est à la préface – a d'abord contribué à la création de politiques préventives des États-nations face aux risques des conflits armés. De nos jours, les préoccupations sécuritaires semblent s'orienter vers le terrorisme, la dégradation de l'environnement, l'alimentation, les transports, le patrimoine culturel et Téchira. C'est donc à juste titre que le Conseil de sécurité de l'ONU déclarait en 1992 que la paix et la sécurité internationale ne découle pas seulement de l'absence de guerres et de conflits armés. D'autres menaces de natures non militaires à la paix et à la sécurité internationale trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économiques, sociaux, humanitaires ou écologiques. La sécurité est donc aujourd'hui un concept global qui se polarise entre fluidité et solidité. La dimension solide se rapporte à la sûreté alors que la dimension fluide la reconfigure dans le temps et dans l'espace selon les menaces à souligner. Si les sociétés humaines ont acquis et développent aujourd'hui des capacités réactives et d'adaptation inédites face aux crises, le monde du début du XXIe siècle est aussi caractérisé par un sentiment important de vulnérabilité lié aux mutations des menaces. Les enjeux qui se lisent à l'échelon local, national, régional et international interroge de nombreuses disciplines scientifiques, notamment historiques, politiques et juridiques. Professeur, la sécurité et son pendant l'insécurité sont donc des réalités sociales. Mais comment est-ce que les différents acteurs du jeu social perçoivent la question de la sécurité ? Est-ce que les citoyens, l'État et les entreprises perçoivent la question de la sécurité ou de l'insécurité de la même façon ? Ce serait difficile que ces entités-là puissent percevoir la question de la sécurité de la même façon. Pourquoi ? Parce que ces entités ne sont pas structurées de la même manière et ces entités n'ont pas toujours le même objectif. et voilà pourquoi il faut prendre en considération toutes les diverses perceptions de la sécurité pour pouvoir espérer arriver à pouvoir bien cerner le concept. Alors, déjà, si on prend la sécurité par rapport à l'espace, par rapport à la construction de l'espace, on verra que la construction de l'espace local ne va pas toujours obéir à la même logique que celle de la construction de l'espace national. Et ce qui veut aussi dire que la construction de l'espace national ne va toujours pas obéir à la même logique que la construction de l'espace régional. et au final, la construction de l'espace international ne va pas aussi obéir à la même logique que la construction de l'espace régional. Alors, prenons seulement le niveau national pour aller vite, parce que, bon, le niveau local, fatalement, l'individu, lui, subit seulement. Ça, c'est clair. Prenons seulement le niveau national. Le niveau national, vous avez le pouvoir qui est organisé, justement, tel que l'avait idéalisé Montesquieu. Vous avez trois têtes. Alors, et lorsque ces trois têtes réussissent, chacune à comprendre son rôle, ça devient facile. Mais généralement, lui-même Montesquieu l'avait déjà prédit, il y a toujours une tête qui va chercher à l'emporter sur les autres têtes. Voilà. Quoi qu'il en soit, on arrive toujours à une dynamique à ce niveau-là d'imposition. en ce qui concerne les individus. Et on va parler, là-dedans, de la souveraineté, un État souverain. Mais dès qu'on traverse le niveau national et qu'on tombe au niveau régional, vous voyez que ce sont, donc, déjà, au moins deux ou trois souverainétés qui vont se rencontrer. Vous allez convenir rapidement avec moi que ça ne pourra plus être une logique d'imposition. Il faudra plutôt maintenant entrer dans une dynamique de consent, de consentement. Et à ce niveau, les jeux peuvent encore être facilement faits parce que le nombre même d'acteurs est réduit. Ce qui veut donc dire qu'on peut trouver rapidement des consens, des consensus. Si on monte au niveau international, les jeux et même les enjeux deviennent très différents. Et à ce niveau, ça devient encore plus compliqué. Mais ce qui est intéressant dans toute cette dynamique, c'est que quoi ? C'est qu'on revient toujours à l'homme. Il faut toujours revenir à l'homme. Et quand on remet l'homme au centre des questions de sécurité, ça devient donc plus facile de pouvoir trouver des éléments de réponse. Mais si on prend ces entités-là de façon séquencée, il devient difficile de trouver un point d'ancrage. Le seul dénominateur commun à tous ces éléments-là, c'est l'homme. Je voudrais lire les titres de quelques-unes des publications qui sont contenues dans cet ouvrage. Dans la première partie, études de droits publics, nous avons la sécurité sous le prisme du droit public interne, le droit de la sécurité en droit constitutionnel camerounais par Neneo Kaldawa. Nous avons le contrôle parlementaire et médiocre des actions de l'exécutif en matière de sécurité au Cameroun par Maurice Mahomao. Nous avons notre tulle sur la décentralisation de la sécurité publique au Cameroun d'Éric Stéphane Mvahembe. Nous avons la sécurité sanitaire et la salubrité publique en droit administratif camerounais par François Mamanamao. Nous avons une autre publication extrêmement importante, la sécurité et la liberté de communication sociale au Cameroun par David Collian-Sierbella. Les doctrines de la sécurité dans l'OTAN par le professeur Léopold Niabe-Tchoumke. Les défis de la sécurité alimentaire en Afrique par Pierre-Paul Dika et Locan. Nous avons aussi la sécurité dans la construction de l'ordre juridique africain par Théodore Pomte-Lé. La sécurité aux frontières du Cameroun, une question persistante ou négligée. De Deville-Tchoumban-Tchanga. La communauté internationale face aux défis sécuritaires contemporains, le cas des changements climatiques. Yannick Hippolyte-Zambo. Nous pouvons aussi évoquer « Sension et sécurité de l'environnement » de Neme Aïcha Ibnou. L'encadrement de la participation criminelle en droite internationale, un régime d'insécurité juridique de Philippe Zoumli. Dans la seconde partie, nous pouvons rapidement évoquer « Jurisprudence, sécurité juridique et droit au procès équitable » de Léonard Lemot. « Regards critiques sur l'implémentation de la sécurité alimentaire au Cameroun. Les figures de la sécurité juridique en droit des affaires de Maurice Comkamsu. » Ça me rappelle les figures de la sécurité juridique du professeur Paul-Gérard Pogwe. Tout à fait. L'encadrement juridique de l'argent mobile dans les états du bassin du lac Tchad, de l'inclusion financière à l'insécurité de Nasser Saïd Jouali. L'internalisation des infractions internationales et la sécurité juridique en droit camerounais du doyen le professeur Spineyawaga. Les traits fondamentaux du droit pénal dans la politique de lutte contre l'insécurité au Cameroun de Al-Adi Djungdoum l'espace camerounais à l'épreuve d'une politique criminelle en mutation. La répression, enfin, la répression des atteintes à la sécurité de l'État au Cameroun. Le régime Mouko qui est à l'origine de cette publication. professeur, comment cela s'est fait ? Réussi à construire une approche aussi cohérente avec autant de publications venant d'origines diverses. Comment s'est passée la sélection ? Je suppose qu'elle n'a pas été du tout facile. Non, elle n'a vraiment pas été du tout facile la sélection. Mais nous avons eu un avantage. C'est celui selon lequel nous avons pensé qu'il fallait partir du principe même de la liberté de la recherche. Ce qui voulons dire que dès le départ, on a demandé aux uns et aux autres de pouvoir justement nous proposer un projet sur la sécurité par rapport à leur propre perception. Voilà le premier travail qui a été fait. Et après donc le premier retour, nous nous sommes assis et nous avons réfléchi. On a pensé à comment est-ce qu'on pouvait donc agencer les questions. Voilà pourquoi rapidement, à partir, justement, des contributions, des projets de contributions qui nous étaient parvenus, cela est devenu plus facile pour nous de comprendre qu'il faut organiser le travail en partant justement des grandes branches du droit. Voilà, il fallait donc suivre cet ordre-là, ce qui nous a permis de pouvoir aller bien. Mais il faut aussi reconnaître qu'étant donné que c'était notre toute première expérience, voilà, c'est vraiment notre toute première expérience dans une direction comme celle-là, un ouvrage collectif avec 22 contributeurs. Il faut reconnaître que l'expérience et le professionnalisme, je devrais dire, pas l'expérience, le professionnalisme des éditions à l'Armatan, nous a été d'une grande utilité. Nous avons eu beaucoup de séances de travail avec l'Armatan et au final, pour arriver à cet agencement, nous avons dû déplacer un de nos éléments qui est venu et qui s'est installé à l'Armatan pour pouvoir donc produire cela. parce que c'était le seul moyen, c'était la seule manière. Nous, on avait pensé au départ donner les axes et insister uniquement sur les axes. Mais on a compris rapidement qu'on ne pouvait pas arriver à un bon résultat parce que si on ne passe pas par la liberté de la recherche, on ne va pas aller. Il a fallu toujours passer par la liberté de la recherche et procéder plutôt maintenant par les questions d'art, procéder par les questions c'est-à-dire plutôt maintenant faire l'affinage, affiner plutôt maintenant les réflexions des uns et des autres. Comme je vous ai dit dès longtemps, il y a aussi beaucoup de jeunes chercheurs. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs et avec eux, ça n'a pas toujours été très facile parce que certains n'étaient toujours pas à l'aise lorsque leur projet rentrait des expertises. Il a fallu aussi d'être un très bon diplomate pour leur faire comprendre que malheureusement c'est aussi ça l'écriture scientifique. C'est un passage obligé. Oui, c'est l'écriture scientifique. Je me donne donc aussi l'occasion de remercier tous les aînés qui ont parcouru ces documents et qui nous ont donné beaucoup de conseils à ce niveau. En commençant d'avoir le patron de l'institution, l'orecteur qui a été très ému et qui nous a donné beaucoup d'encouragement en ce qui concerne ce projet. Le doyen Spenner, on n'en parle plus. Je suis désolé de l'avoir vraiment beaucoup bousculé alors qu'il est déjà surchargé mais il a été d'une disponibilité des gens légendaire et c'est ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Au final, on a le sentiment d'avoir fait ce qu'on a pu pour présenter un projet qui ne serait-ce que sur le plan de la forme est cohérent. En ce qui concerne la forme, on ne va pas nous-mêmes juger. Ce sont les lecteurs qui pourront dire s'ils ont trouvé quelques éléments substantiels et intéressants dans cet ouvrage collectif. La sécurité approche juridique c'est un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions L'Armontant sous la direction du professeur Léopold N'yabe-Tchoumque. C'est un ouvrage de 611 pages. C'est un puissant savé. qui est préfacé par le doyen le professeur Spiner Yawaga. C'est un ouvrage que nous vous conseillons. Absolument, c'est une réflexion fondamentale. La question de la sécurité comme d'ailleurs celle de la responsabilité ou celle de l'ordre public sont des questions fondamentales de la science du droit. Des questions qui sont incontournables pour comprendre le droit, ces mutations, ces transformations contemporaines. Je vous invite tous à vous le procurer aux éditions L'Armontant. Pour ça, je vous dis infiniment merci. Est-ce que vous avez un mot de fin ? C'est moi qui vous remercie d'avoir déjà mon cher ami et cher collègue Richard. Le mot de fin c'est justement de demander aux uns et aux autres de nous encourager, d'encourager la lecture. C'est surtout de signaler que c'est une première expérience. La sécurité approche juridique, ça sous-entend déjà d'autres approches. Et le prochain chantier, ça sera justement la sécurité approche historique. Et c'est normalement ce chantier même qui devait être le premier. Malheureusement, les projets de droit, peut-être parce que nous sommes juristes, ont abouti avant les projets d'histoire. Parce que l'idée même, c'était d'étudier la sécurité dans une approche tridimensionnelle. Il fallait étudier la sécurité dans trois dimensions. Que pensent les historiens de la sécurité ? Que pensent les politistes de la sécurité ? Et que pensent les juristes de la sécurité ? Je vais vous faire une bouteille en vous disant que pensent les économistes de la sécurité ? Les économistes de la sécurité, c'est évident qu'on pouvait aussi penser à cette question. Mais nous avons pensé que les études de sécurité se sont d'abord au départ des études qui doivent être étudiées soit sous l'angle normatif, soit sous l'angle politiste, soit sous l'angle maintenant humanistique. Voilà pourquoi nous avons pensé que les historiens, les politistes et les juristes pouvaient se réunir pour pouvoir parler de la sécurité. Parce que nous avons l'impression qu'un juriste est plus proche d'un politiste et par la suite lorsqu'il sort de cet espace-là, il est encore un peu plus proche d'un historien que d'un économiste ou d'un gestionnaire. Et votre question me permet donc de comprendre qu'on pourrait aussi élargir le champ et justement peut-être voir aussi la sécurité cette fois-ci maintenant sous une approche globale où tous les intellectuels pourraient justement dire quelque chose sur la sécurité. C'est la preuve que vous êtes attaqué à une réflexion fondamentale à un sujet central de la science. Vraiment, félicitations au professeur. Cet ouvrage s'adresse à la fois aux juristes, aux politistes, aux linguistes, à ceux qui s'intéressent aux problématiques de défense et de sécurité, à ceux qui sont concernés par les approches de santé, des questions environnementales, c'est une réflexion fondamentale que nous vous invitons à vous procurer. Merci professeur, nous espérons vous avoir très bientôt sur Africa TV à la faveur de la promotion d'un prochain ouvrage scientifique. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Merci beaucoup professeur.